Bienvenue dans ce contenu que tu entends peut-être en podcast si tu l'entends, que tu vois peut-être sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook ou je sais pas où exactement. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais t'expliquer un petit peu la genèse de pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai envie de partager. Plus j'avance en fait, plus j'ai envie de partager. Et en novembre 2020, j'ai eu l'idée de lancer un compte TikTok parce que j'en ai entendu de plus en plus parler et qu'à la base TikTok pour moi c'était faire des chorégraphies, c'était faire des trucs marrons, des choses comme ça. Mais à aucun moment j'ai pris ce réseau comme étant un endroit sur lequel je pouvais donner du contenu de valeur en 15 secondes ou éventuellement une minute. Et en fait je l'ai lancé et très rapidement les gens ont commencé à me parler de ma voix. Alors ma voix, je sais pas ce qu'elle a, on a toujours du mal à voir un petit peu ce qu'on a à son niveau à soi-même j'ai envie de dire et visiblement ma voix plaît et des gens m'ont dit lance un podcast. Oui mais j'ai déjà Facebook, LinkedIn, Instagram, je lance TikTok, j'ai une chaîne YouTube qui vit pas trop mais elle est là quand même. Puis j'ai quand même une vie de famille et si mon activité aujourd'hui m'offre beaucoup de liberté, c'est pas non plus pour passer mon temps quand même à créer du contenu pour en mettre un petit peu partout. Alors ça a quand même fait son chemin parce que le lancement de TikTok est aujourd'hui une vraie réussite avec beaucoup beaucoup de gens qui me suivent. Et d'ailleurs s'il y en a qui sont ici, je les remercie. Ça a fait son chemin et je me suis dit pourquoi tu te lancerais pas parce que à un moment donné ce que je fais sur TikTok, je m'en sers le contenu qui est sur TikTok, je m'en sers beaucoup pour d'autres plateformes. J'avais oublié Pinterest aussi. Oui parce qu'il paraît que c'est intéressant d'y être, le contenu reste longtemps. En tout cas on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est le moment où je me lance et je me lance dans toute l'imperfection de ce que j'ai absolument rien préparé. Je vais être très clair, je sais juste de quoi je vais livrer à peu près. Je me lance et je m'applique à moi-même ce que je conseille aux gens qui me suivent, ce que je te conseille. C'est-à-dire que quand tu as une idée, fonce. Alors évidemment si tu as l'idée d'investir des sommes astronomiques dans quelque chose, il vaut peut-être mieux un petit peu verrouiller le truc et réfléchir avant d'y aller, qu'on soit bien d'accord. Mais sinon tu as une idée, vas-y, mets-la en pratique, avance, go, go, go. Parce que ne pas se mettre en action finalement c'est attendre toujours quoi. Je veux dire, aujourd'hui je lance mon podcast, je relance ma chaîne YouTube, ça va me donner aussi du contenu sur ma page professionnelle Axel Crevaux Pro, ça va me donner du contenu sur mon profil perso, bref ça va me donner du contenu pour un peu partout. Et pourquoi j'attendrai en fait ? Ben je sais pas. Et du coup je mets ça en action et aujourd'hui c'est parti. Mais tu te dis peut-être, ok lui qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il parle, mais de quoi il va parler. Alors je vais parler de quoi ? Je vais parler dans mon contenu, dans ce podcast, dans cette chaîne YouTube, là où tu me vois, où tu m'entends, je vais parler d'entreprise, d'entrepreneuriat au sens général, sachant que moi je suis leader en marketing relationnel, donc forcément je vais souvent faire des rapports, des rapprochements avec le marketing relationnel. Mais depuis le temps que j'y suis maintenant, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte assez rapidement, je me rends compte qu'en fait, les outils utilisés pour développer une entreprise en marketing relationnel, c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser dans plein de domaines au niveau de l'entrepreneuriat. Donc du coup, je vais parler de ça, je vais parler forcément du coup de développement personnel parce que quand on entreprend, pour moi en tout cas ça va pas sans du développement personnel. Qui dit développement d'entreprise, dit développement de soi-même pour grandir parce qu'on prend des murs, on croise des obstacles et à un moment donné il y a besoin d'avancer, donc développement personnel. Et puis je vais parsemer un petit peu tout ça de, je sais pas, de choses qui m'inspirent, des échanges que j'aurais eu avec les uns, avec les autres, parce que c'est aussi comme ça que j'alimente mon contenu TikTok. C'est la vie qui m'envoie en fait des messages sur quoi dire, quoi dire aux gens qui me suivent. C'est soit un commentaire, c'est soit un message que je reçois en privé, un message de quelqu'un de mon équipe, bref peu importe. Mais c'est ce que je vais partager ici. Et puis aussi je vais avoir très certainement, on va parler un peu lifestyle puisque nous notre style de vie c'est plutôt nomade sauf ces derniers temps, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas les beaux jours reviennent, on espère qu'on va pas se faire à nouveau enfermer ici au moment où je tourne, on est en fin mars 2021. Mais je partagerai avec toi des choses qui j'espère t'intéresseront de là où on va se balader, des belles choses. Et puis en tout cas voilà un petit peu le contenu de ce que tu vas trouver ici. Si ça te plaît, si ça te dit, si ça te motive, n'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à mettre des pouces, n'hésite pas à mettre des étoiles si t'es sur un podcast. Bref, mets ce que tu veux qui peut m'encourager, partage autour de toi. Et puis, quelle régularité je vais y mettre ? Je sais pas. J'ai vraiment envie encore une fois de me lancer, de montrer l'exemple que quand on a une idée derrière la tête, il faut y aller, faut pas se mettre de bas rien, il faut foncer. Merci d'avoir écouté cette première capsule, on se retrouve très très vite. Ciao ciao !